bonjour j'espère que tu vas bien ce matin j'essaie de regarder encore la vue sur les pyrénées c'est un peu plus de kg qu'hier en tout cas c'est tout aussi joli bon allez je vais y aller je vais aller au zénith de peau pour voir si je peux passer le test pcr alors la propriétaire de la campinca m'a fait cadeau d'un pâté de campagne voilà je te montre au piment d'espelette et ça s'appelle la ferme de l'enclave alors pourquoi l'enclave parce que ici nous sommes dans une enclave des hautes pyrénées si tu regardes sur la carte tu vas comprendre tout de suite c'est un morceau de terre qui va dans l'autre département vraiment très 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 sympa au fait la propriétaire c'est une jeune femme s'appelle anne laure précisons quand même c'est toujours plus agréable allez là on reprend la route cassie est installée en copilote anne laure la propriétaire de l'air m'a fortement conseillé de passer par cette petite route que j'allais avoir une vue magnifique sur le lac donc on quitte gardère ah oui regarde il y a vraiment une belle vue on arrive au dessus du lac de gabas ah oui donc franchement un séjour sur l'air privé de d'anne laure j'ai même pas demandé le prénom de son amoureux pardon anne laure en tout cas ça vaudrait le coup d'y passer même un séjour tellement c'est magnifique il y a des belles randos à faire du vélo avec des côtes et des descentes et puis venir sûrement je suis sûre qu'il y a possibilité de se baigner au lac et il y a la possibilité de se baigner de toute façon dans la piscine mais moi je me verrais bien faire du paddle sur ce lac un merci à anne laure de m'avait voire dit de passer par cette petite route pour partir et rejoindre rejoindre peau tout simplement ouais vraiment ça aurait été une belle étape une belle rencontre voilà j'ai trouvé ce laboratoire là qui fait les tests pcr parce que sinon au zénith de peau ils le font aussi et là c'est surchargé je sais même pas si je vais pouvoir se passer ce matin ils le font que le matin donc je préfère jouer la carte de la sécurité c'est pas grave je suis en camping-car je peux attendre voilà là ils vont s'installer ils font les tests à l'extérieur elle m'a dit la dame donc je vais attendre tranquillement dans le camping-car on est bien installé avec cassie c'est bon quoi je préfère je préfère ce qu'aux zénith de peau là m'a dit vraiment il y avait beaucoup beaucoup de monde on est vendredi donc normal voilà je suis au laboratoire je ne filme pas les gens ils sont de dos ça va donc il y a une organisation mais en tout cas il y a du monde bon ça y est je viens de passer le test il y a du monde quand même hein bon au début ça fait des chatouilles après ça c'est vrai que ça fait bizarre quoi tu commences par avoir envie de rigoler parce que ça fait des chatouilles puis après t'as l'impression qu'elle va te gratouiller le cerveau quoi bon alors je peux pas passer la frontière aujourd'hui simplement parce que le test on a les résultats que 24h après donc elle m'a mis en urgence parce qu'ils demandent pourquoi on vient passer le test et comme j'ai dit que c'était pour la frontière elle m'a dit oui oui tout à fait elle m'a dit surtout passez pas sans le test donc ils sont bien au courant donc faut vraiment le test PCR pour rentrer en Espagne actuellement pour combien de temps j'en sais rien et il paraît qu'ils contrôlent beaucoup la dame m'a dit l'infirmière et donc bon bah je vais je vais me poser quelque part si jamais ma tablette elle veut bien trouver le réseau non elle veut pas trouver le réseau je sais pas elle veut pas trouver mon téléphone je sais pas ce qu'elle me fait mais bon on va bien y arriver j'avais repéré un endroit pendant que je faisais la queue j'avais repéré un endroit au cas où je puisse pas passer la frontière donc je vais rouler un petit peu c'est tout ça y est on est arrivé on est à Saliez de Béarn donc je fais un truc payant il y a pas mal de place et il y a pas mal de monde donc ça marche uniquement avec carte bleue donc c'est 7,90€ par tranche de 24h et 2,80€ pardon limité pour la vidange d'accord ok et après bah il faut payer ici voilà tu payes avec la carte bleue uniquement et tu t'en vas attends je vais te faire voir un petit peu bon j'y resterai pas une éternité mais bon c'est pas mal c'est pas mal on est juste à côté du collège donc c'est pour ça qu'on entend des jeunes jouer non ça va c'est correct ah bah voilà où c'est vidange etc ça y est on a passé une bonne nuit nous sommes à Saliez de Béarn donc je vais quand même redire encore la correction parce que j'ai vu que deux abonnés on a vu que j'avais fait une petite erreur précédemment quand j'ai donné le département de l'étape la dernière étape là où j'étais donc déjà la propriétaire de l'étape s'appelle Anne-Laure et le département c'est le 65 c'est pas le 66 en tout cas allez-y parce que franchement c'est vraiment super génial moi je garde précieusement l'adresse j'y retournerai j'y retournerai et n'oublie pas surtout que tu peux te baigner il y a la piscine bon je l'ai pas montré parce qu'elle était fermée actuellement ça valait pas le coup mais il y a une piscine privée de toute façon ils peuvent accueillir que 4 camping-cars donc tu vois il doit pas y avoir foule dans la piscine non plus puis moi ce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est cette ouverture pas de grillage tu vois il y a le pré chez eux et après il y a le champ qui est cultivé et j'ai adoré parce que il y a pas de grillage il y a rien du tout t'as le regard t'as l'impression que tu peux voilà t'envoler dans le paysage en tout cas le coin est vraiment magnifique magnifique il y a quand même village pas très loin pour faire des courses si jamais ça t'intéressait d'y aller voilà pourquoi je te parle en tête à tête comme ça parce que j'ai vu que vous êtes très nombreux à avoir réagi suite à mon histoire de pare-brise alors vous vous avez dit plein plein de choses donc je vais pas répondre individuellement de plus les assurances c'est exactement la même chose le même bazar que le CCAS il y a des lois comme ça et finalement après chacun en plus ce sont des boîtes privées souvent les assurances donc chacun fait à sa sauce etc donc moi pourquoi donc pourquoi j'ai choix j'ai fait ce choix de payer quand même je te dois des explications puisque je te raconte c'est vrai que c'est normal que que vous soyez nombreux à avoir réagi avant d'avoir le camping-car j'avais une voiture et j'étais à la MMA donc chez un courtier et là j'étais en tout risque j'ai eu trois sinistres le premier donc avec ma voiture j'étais pas fautive du tout j'ai dû m'arrêter devant un pont pour laisser passer un camion sur le pont parce que le pont est tout petit c'est un petit pont Eiffel je sais pas si tu vois un peu comment c'est fait avec le métal là et tout et derrière moi le type s'est énervé il a voulu me doubler me doubler parce que ça l'énervait et il m'est rentré dedans vous en voyez bien parce que c'était que la gauche de ma voiture qui a pris donc c'était le premier sinistre donc là bon c'était quand même assez important en plus ça rigolait pas puisque là j'étais en leasing avec la voiture donc bon là tout a été refait par Peugeot j'avais une Peugeot 2008 ensuite quand j'ai pris le camping-car que je n'avais plus la voiture je suis restée à la MMA mais je suis passée en tiers pourquoi ? simplement parce que ça me coûtait une fortune à ce moment là si tu te souviens bien j'avais encore ma maison à payer et j'avais le camping-car à payer donc financièrement mais j'étais voilà à un euro près chaque mois à faire attention donc j'ai diminué tous mes frais je suis passée au tiers pour Coquelicot j'ai eu un deuxième sinistre toujours avec la MMA le tout début que j'ai pris le camping-car tu dois t'en souvenir ceux qui me suivent depuis longtemps ça faisait quoi ? même pas une semaine que j'avais pris le camping-car je me gare j'étais garée à Bordeaux à l'arrêt tranquille sur un parking et un type un espagnol d'ailleurs rond comme une bille il m'est rentré dedans sur le côté il m'a défoncé le côté gauche la vidange aux grises décidément cette vidange aux grises il lui arrive toujours des aventures et donc là ça a fait le deuxième sinistre toujours à la MMA et le troisième j'étais en Espagne et j'ai crevé j'aurais pu me débrouiller toute seule bon j'ai fait appel à l'assurance et donc ils ont changé la roue etc tout s'est très très bien passé mais ça a fait trois sinistres et là et bien MMA m'a dit au Fuera dehors on veut plus de vous donc super même si c'était pas des choses où j'avais tort où j'avais ci ou ça le bonus voilà des malus à chaque fois donc le bonus qui diminue etc et puis en plus ils m'ont foutu dehors voilà ils ont dit ok j'aurais dit oui mais je fais quoi maintenant il faut peut-être me trouver une autre assurance comme c'est après tout c'est un courtier donc ils m'ont trouvé une autre assurance qui s'appelle Zephyr je suis restée au tiers je suis quand même restée au tiers parce que enfin bon j'ai préféré comme ça je préfère être au tiers plutôt qu'en tout risque après c'est une histoire de choix donc quand j'ai eu l'impact l'autre jour là si tu veux je suis un peu voilà je me dis le prochain sinistre là c'était pas grave donc le monsieur m'a demandé de payer 128 euros est-ce qu'il a eu raison ? est-ce qu'il a abusé ? est-ce qu'il a pas abusé ? je n'en sais strictement rien comme je t'ai dit c'est la première fois que j'ai un problème de pare-brise donc c'est vrai que je ne connais rien quand je lis tous les commentaires je vois que peut-être que je me suis fait avoir je n'en sais rien je n'en sais rien c'est pas grave j'ai préféré payer les 128 euros sinon j'avais une franchise quand même de 60 euros mais ça m'aurait fait un sinistre et moi ce que je vois c'est le sinistre je n'ai pas envie qu'encore une fois on me foute à la porte de l'assurance donc oui ça fait mal de payer 128 euros mais tant pis je préfère quand même pour avoir la paix alors la paix m'a coûté 128,80 euros tant pis c'est comme ça parce que après tout je vis dans mon camping-car encore une fois on multiplie par x les risques d'accident etc tu vois la première fois l'autre qui m'est rentrée dedans c'était même pas dépendant de moi je ne conduisais même pas à mettre de mon véhicule et pourtant ça m'a fait encore un sinistre donc c'est pour ça j'ai préféré j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber j'ai préféré faire comme ça est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison on s'en fout voilà c'est un choix personnel j'ai bien lu vos commentaires il y en a qui ont l'air vraiment vraiment de s'y connaître moi je n'y connais rien donc j'ai préféré faire comme ça ça va Cassie ? ça va mon petit chat ? bon ça a l'air d'aller ça va tout va bien ? il fait bon ? ça a l'air d'aller aussi donc hier je t'ai dit j'ai passé le test PCR en tout cas j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur ce laboratoire qui était au bord de la route j'ai repéré les barnum blancs je me suis dit oh là il y a quelque chose je me suis arrêtée effectivement il y avait les petits panneaux voilà à 13h et tout j'ai vraiment de la chance bon sinon l'infirmière m'a confirmé parce que tu sais qu'il demande pourquoi tu passes le test et je lui ai dit que j'allais en Espagne donc il semblait qu'il fallait le test et l'infirmière m'a dit oui 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 actuellement parce qu'on ne sait pas pour combien de temps une semaine 15 jours 3 mois on ne sait pas pour combien de temps il faut le test donc négatif PCR qui a moins de 72 heures donc je l'ai passé finalement hier au soir j'ai reçu déjà le résultat alors contrairement à tout ce que l'on dit parce que des fois c'est vrai que c'est un peu bizarre avec tout ce que les gens disent on dirait les fumées de tam tam les choses qu'est-ce qu'il faut pour passer le test PCR ta carte vitale ton numéro de téléphone point terminé voilà la carte vitale le numéro de téléphone portable parce que sur le téléphone portable tu reçois un message pour te dire ça y est vos résultats sont disponibles on te donne un code sur le téléphone code que tu as déjà sur un papier que tu as qu'on te remet au moment du passage du test et non ça ne coûte pas 100 euros ça ne coûte rien du tout voilà donc c'est terminé donc l'infirmière m'a dit il passe des contrôles d'une façon aléatoire à la douane soit on est arrêté directement à la douane et il faut l'attestation du passage du test le résultat négatif du test soit il t'arrête par la douane volante et il vérifie aussi cette attestation voilà il n'y a besoin que de ça moi j'ai aussi l'attestation du propriétaire du camping il m'a fait une attestation comme quoi j'étais j'avais une parcelle à l'année déjà vraiment super sympa quoi bon j'ai même ça même si j'ai besoin que du test PCR alors pendant quoi une temps il faudra obligatoirement le test PCR je n'en sais rien toi non plus parce que ça sera suivant les humeurs d'un pays d'un autre etc donc là on va y aller tranquillou avec Cassie je vais passer la frontière on va aller faire des courses je vais m'arrêter je ne sais pas où en Espagne je vais me faire une étape j'ai envie de me faire une petite étape avant d'aller au camping j'ai surtout envie d'aller au camping lundi pas avant lundi après midi comme ça les gens du week-end seront partis et j'aurai complètement le camping je pense pas mal disponible j'espère pour choisir où j'ai envie de m'installer et pouvoir discuter avec le propriétaire avoir simplement du temps voilà tout simplement bon j'ai pris l'autoroute parce que il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde qui se tournait du côté ils roulent tout ça et finalement j'ai bien fait parce que on est très peu nombreux sur l'autoroute ça m'a coûté 3,60 euros et en plus comme on en a l'habitude depuis des années et des années et bien à un moment donné j'ai vu le panneau européen avec Espagne au milieu c'est tout ce que j'aurais vu de la frontière en passant par l'autoroute attends ça tourne voilà bon ben écoute là maintenant ça y est on est en Espagne alors à un moment donné je sais pas si tu avais vu de mes vidéos je disais que c'était dommage il n'y avait plus le passage marqué par les douanes pour se rendre compte qu'on passait d'un pays à l'autre et là quelque part je suis un peu déçue mais il n'y a rien quoi comme d'habitude il n'y a rien le panneau européen avec le nom du pays quoi c'est tout allez maintenant je vais je vais, je vais, je vais, je vais je vais aller faire des courses j'ai dit que j'allais faire des courses pour ma petite copilote là qui est à côté tranquille et pour moi ah j'arrête pas de tourner voilà ça y est ma première conversation en espagnol alors c'est assez exceptionnel à l'heure actuelle il y avait une dame au guichet à la sortie du péage alors ça c'est vraiment très exceptionnel ma première conversation en espagnol waouh pour payer waouh donc bah voilà, première dépense pour le gasoil donc à 1,23 la dernière fois que j'ai fait en France c'était à 1,35 intermarché première dépense qui me convient tout à fait ça y est, on est dans une zone plus aérée, moins de commerce, moins d'immeubles ah c'est vrai que cette zone de frontières là à Iroun c'est absolument terrible bon bah on a bien roulé là je suis sur une autovia donc les autovias sont gratuites après si tu prends une autopista, là tu payes viens de faire attention quand tu regardes j'aurais bien voulu m'arrêter avant l'air que que j'ai choisi qui te fait comme ça mais ça c'est vrai que dans l'Espagne c'est pas facile de trouver des endroits pour se poser non je vais pas aller sur la zone de freinage d'urgence non ça le fait pas quoi quand même en plus on est bientôt arrivé bon c'est pas grave c'est bonheur quelle heure c'est ? c'est quelle heure ? 14h ? si l'air que j'ai choisi comme ça vite fait ne me plaît pas on continuera alors on est reparti de la station service on a repris la route avec Cassie, la copilote elle me dit bon c'est bien pour une fois t'as ta ceinture t'es une grande ciche, t'es bien éduquée voilà puis on roule tranquille on continue de rouler tranquille et là au bout d'un moment je vois dans le rétro qu'il y avait des gyrophares, une voiture de police et effectivement ils sont arrivés à mon niveau ils m'ont fait signe de m'arrêter donc j'étais pas très très à l'aise même si c'est pas une autoroute c'était une route double voie donc je me suis quand même arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence puisqu'il semblait voulu avoir absolu en ça c'est vrai que c'est toujours surprenant et en fait bon ben contrôle donc ils m'ont demandé si j'avais le test donc bon je leur ai fait voir le résultat sur mon téléphone c'est con parce que j'ai pas pu filmer c'est sur le téléphone avec lequel je me sers pour filmer et donc j'étais bien contente d'avoir fait le test et puis ils m'ont demandé où est-ce que j'allais dans quelle ville j'allais qu'est-ce que j'allais faire donc j'aurais dit la ville ils doivent avoir à peu près 500 habitants c'est pas tout à fait une ville et en fait l'autre policier là celui qui surveillait un peu la circulation heureusement on était pas nombreux sur la route vraiment il y avait presque personne et donc ils connaissaient le village où je vais donc on a rigolé un peu quand j'ai dit oui la ville de 500 habitants voilà mais ils m'ont dit mais t'es pas touriste toi tu parles espagnol c'est bon bon on a rigolé un petit peu mais en tout cas bon ben voilà quoi je suis bien contente d'avoir suivi quand même les consignes et d'avoir fait le contrôle par le test donc ça y est là ben on est en Espagne première pause en Espagne on est dans une petite ville qui s'appelle Bergara j'avais envie de m'arrêter de faire une pause je me suis jamais arrêtée ici il y a une aire de camping-car je te fais voir voilà en arrière-plan donc Coquelicot est là et là c'est une petite aire gratuite elle a le plaisir et l'avantage d'être gratuite surtout pour nous il y a les ablutions, l'eau gratuite il n'y a pas d'électricité mais en tout cas merci à Bergara puisque c'est complètement gratuit je vais rester un petit peu ici demain j'irai faire un petit tour à droite et à gauche mais en tout cas on est arrivé Cassie se repose sur le tableau de bord alors là en bas ben oui il y a les canards qui nagent les canards qui s'amusent alors oui c'est pas tout à fait le même bruit que d'habitude avec que des oiseaux ben oui je suis un petit peu en ville quand même alors il y a une tronçonneuse par là-bas à travers parce qu'il y a la montagne ben oui qui est juste par là et ben oui j'ai pas quitté quand même le bas des Pyrénées il y a des enfants là-bas qui jouent mais il y a le bruit du torrent et ça j'aime beaucoup il y a des oiseaux aussi c'est très bien et cette aire elle est très bien placée pour se poser un peu avant d'arriver à bon port parce que j'ai pas envie de faire des centaines et des centaines de kilomètres allez je te dis ciao ciao à bientôt ouais t'as vu je suis sage hein j'ai même le masque, la mascarilla juste à portée de main en tout cas ma deuxième conversation première avec la dame du péage deuxième conversation avec la police tout s'est très bien passé et dans la bonne humeur ciao ciao